Pourquoi, pourquoi vous obtempérez lors d'un contrôle de police ? Alors en fait, c'est une technique que les policiers apprennent à l'école et que vous pouvez bien évidemment réutiliser à partir du moment où vous avez compris la technique. En fait, lorsque vous faites arrêter par la police, bonjour monsieur, papier, machin, etc. Bon, et puis arrive un moment de l'éventuelle douloureuse ou du contrôle un peu plus, bon ben voilà monsieur, vous êtes positif à l'éthylotest, nous allons passer à l'éthylomètre, il va falloir que vous nous accompagnez au poste. Et en fait, déjà en général ça vous chauffe un peu d'être arrêté, et en fait ils utilisent une technique qui est très simple, c'est qu'ils vous donnent le choix. Et c'est le choix de la facilité. Le choix de la facilité, il se présente comme ça, c'est écoutez, c'est pas compliqué. Vous soufflez, je vous mets une amende, on en reste là, ou sinon on va au poste, et moi je passe la nuit à écrire la procédure et les papiers, et vous, vous êtes au trou. Donc en fait, cette technique de « je te laisse le choix », c'est « je te laisse le choix » de la pichenette ou de la grosse claque qui va te faire perdre toute ta soirée, toute ta nuit. Et en fait, cette technique-là, elle est apprise aux forces de l'ordre. L'idée, c'est de vous donner le choix, mais un choix bien évidemment orienté. Et donc, tout manager devrait être en mesure de comprendre que cette technique peut lui être utile aussi, ou même les parents, en tant que parents, vous devriez aussi vis-à-vis de vos enfants être en mesure de dire, écoute, cher, mon cher fils, vous y mettez la forme que vous voulez, et vous l'appelez comme vous voulez, votre enfant, c'est votre problème, « je te donne le choix », c'est soit tu fais ce que je t'ai demandé tout de suite, soit on passe à la punition et on en reparle dans 20 minutes, et en plus, tu n'auras pas accès à la télé pendant trois jours. Et c'est la même technique. Et c'est celle qui vous a conditionné étant petit, et c'est celle qui vous conditionne encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Je rigole parce qu'en fait, avec ce que tu dis, c'est un souvenir personnel. J'ai un frère qui a du caractère, et il y a une histoire comme ça. Ah si, on l'a fait quand même. Ils en ont tous du caractère, ça c'est bien sûr. Et il fait une bêtise, et il était petit, et mon père lui dit, il y avait des dessins animés à la télé, et mon père lui dit, tu as le choix. Soit tu vas dans ta chambre, tu es puni, et donc tu ne regardes pas la télé, tu es puni, soit je te punis tout de suite, et tu pourras regarder la télé. Et mon frère qui devait avoir six ans, il lui dit, c'est quoi la punition ? Parce que comme ça, je regarde le dessin animé. Et mon père s'est trouvé un petit peu embêté. Bon, c'était l'anecdote, on va faire un petit peu de vie perso. Des démonstrations qu'en fait, on est toujours dans des rapports de force et d'options, et qu'en fait, la police utilise cette option lors des contrôles. Et vous pouvez, vous, en tant que parent et en tant que manager, si vous êtes manager, et peut-être parent, je vous le souhaite, si c'était votre envie, vous avez la possibilité d'offrir l'option aux personnes que vous voulez contraindre d'une certaine façon à un moment, par rapport à la situation dans laquelle vous allez convaincre. Voilà. C'était juste le petit détail, c'est les techniques qui sont issues du FBI, qui sont du coup aujourd'hui formées et communiquées à l'école de police, entre autres. À bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501